« Bonsoir Romain ! » « Tu es encore au bureau ? » « Gourdon, avancez la rainure demain matin ! » « Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents ? » « Yeah ! » « C'est où bordel ? J'ai chez mes parents, t'attends ! » « Cacher une infidélité ? » « Oh putain ! » « Ou encore préserver votre jardin secret ? » « C'est là bébé ? » « Ouais, je suis là. » « Détendez-vous, on s'occupe de tout. » « Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. » « En bref, tout allait bien dans ma vie. » « Je viens vous voir pour un ami marié. » « Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il vaudrait peut-être partir en week-end. » « Comment s'appelle votre ami ? Son prénom, il s'appelle comment ? » « Jean-Jean-Claude. » « Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. » « Coucou, papa. » « Bonjour, Jean-Claude. » « Gérard. » « Et ma belle-mère. » « Coucou, maman. » « Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. » « Gérard ne sera même pas là. » « Ah bon ? » « Je le bloque. » « Jean-Jean-Claude. » « Flo commence à me poser plein de questions. » « Qu'est-ce que je vais faire ? » « C'est la merde. » « Je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai des petits problèmes de narcolepsie. » « C'est pas grave. » « Dès qu'on voit une aire d'autoroute, tu t'arrêtes. » « Tu peux tenir jusqu'à là. » « Oui, sans problème. » « Bah cool. » « Et t'as ça depuis longtemps. » « Oh ! » « Oh ! » « Vas-y, réveille-toi ! » « Et t'es pas genre le coup de la panne et tout. » « Mais là, la voiture est vraiment panne. » « Ouais, c'est ça. » « Et mais ça, c'est des vrais. » « Ah ! » « Oh, pardon. » « Comment ? » « Mais c'est quoi ce bordel ? » « On est d'accord qu'on arrête la mission. » « On arrête rien du tout, vous voulez dire. » « Je vais casser le carreau. » « Je voudrais pas te blesser. » « Ça va ? » « Tu sais ce que c'est, ton problème ? » « Tu sais pas mentir. » « Je vais te dire toute la vérité. » « Ah, c'est faux ! » « Mais qu'est-ce qu'il te prend ? » « Il a encore rien dit. » « Ah, pardon. »